Dans nos salles de ciné, le réalisateur ivoirien Owen Brown revient sur le grand écran avec sa dernière production en date d'une durée d'environ deux heures. Le réalisateur traite de la fibre mère. Enfin, face aux péripéties de la vie, le film est à voir dans un premier temps dans les salles de ciné de Bobo du Lasso et de Ouagadougou. Les précisions avec Bernard Combelem et bienvenue dans le sein. Dans un quartier populaire d'Abidjan, Rachel Divi, veuve depuis trois mois, n'a le choix que de se battre pour subvenir aux besoins de sa famille, ses trois enfants, sa nièce et le bébé de celle-ci. Femme de ménage dans un hôtel de la capitale, elle a rendu ses fins de mois par la vente de fruits devant sa maison. Alors qu'elle se sentait démotivée et découragée de la vie, Rachel tombe sur un homme qui va changer sa vie et lui redonner de l'espoir. Ce long-métrage intitulé « Maman est l'oeuvre » du réalisateur ivoirien Owen Brown, il est produit grâce à l'accompagnement de Canal+. Un film cartier international, la dimension internationale, parce que vous avez des acteurs de Bukina, de la Côte d'Ivoire, de Dom Dom, donc c'est un peu aussi pouvoir offrir quelque chose qui parle à toutes nos cibles sur le continent africain. Et donc on accompagne aujourd'hui cette structure, cette production dans un autre maillon important dans l'industrie du cinéma, parce qu'une chose effectivement est de créer, une chose est de pouvoir diffuser. Loin d'être un film de fiction, Maman enseigne la combativité et l'exemplarité de l'autre moitié du ciel dans la société africaine. Au Bukina Faso, la distribution et la projection du film en salle sont assurées par Z-Production. Tu n'as pas fini de raconter le même bêtise. Au lieu de penser un gasp, il fallait mieux d'apprendre la cuisine. Viens m'aider à faire une loi. C'est un film poignant qui parle des réalités africaines, qui parle des femmes battantes africaines. qui parle de l'importance de la famille, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. Et amener tout le monde, tout le monde à aimer sa famille. Ce long-métrage d'une durée d'environ deux heures connaît la participation d'acteurs boukinabés comme Issa Kassarouadougou. Il sera en projection à partir du premier G dans les salles de cinéma de Ouagadougou et Bobudou Lasso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada